Musique Ça y est, le moment du départ approche à Grand-Pas. Je serai le 2 juillet sur les routes du Québec, ce qui lancera la saison 1 de l'aventure en Brampton Train du Québec avant d'arriver. Comme la ligne de train direction la Nouvelle-Écosse est toujours fermée, j'ai dû revoir l'ensemble de mon parcours et pour le mieux. Je partirai donc le 2 juillet en train de Montréal jusqu'à Saint-Jérôme. Avec mon vélo, les pistes cyclables, les routes m'amèneront à traverser la Lanodière et la Mauricie, avant de reprendre le train à Shawinigan, qui me conduira au lac Saint-Jean. Après le tour du lac, je reviendrai sur mes pas pour me rendre dans la ville de Québec, direction Toronto en train. Pour le retour, avec le vent dans le dos, j'emprunterai la Waterfront Trail pendant 600 km, de Toronto à Montréal, au fil du Saint-Laurent. Une fois l'itinéraire finalisé, il a fallu continuer à préparer tout le reste. Le matériel vidéo, avec les caméras, les cartes, les batteries, les trépieds, le matériel audio, les fixations vélo et le matériel remords. Tout ce qui est pour dormir, manger, tout l'autonomie quoi. Ensuite, ça a été de faire de la couture, ici et là. Je commençais d'abord par fabriquer le sac à roues et séance pour transporter facilement les roues de la remords pendant que je prendrais le train. C'est parti ! Ensuite, préparer les drapeaux, celui du Québec et de la Catalogne, qui vont m'accompagner sur la remords à l'arrière. Changer la selle d'origine du vélo. Rajouter des petits accessoires. Pour enfin pimper le tout et que Archie soit le plus lourd. Ensuite, vient le moment du départ. C'est mon moment préféré. Parce qu'il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Rien d'autre à faire que de pédaler, observer, respirer. Et même si une bonne partie des rencontres sur la route sont planifiées, le reste ne sera qu'improvisation. Et comme on dit chez moi, doucement le matin, pas trop vite après-midi. Allez, abonne-toi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada